Vous ne savez pas quel téléphone Xiaomi choisir parmi leurs pelletés de téléphones qu'ils ont dans leur gamme ? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour te proposer sympa à des prix différents. Allez, c'est parti ! Ne t'en fais pas, tu auras le lien de tous les téléphones en description si tu vas aller les checker. Dans un premier lieu, je vais te présenter le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Un téléphone avec des caractéristiques assez intéressantes. On a un écran 6,67 pouces, une définition de 2400 par 1080 pixels avec une technologie dite AMOLED pour l'écran. On a un Snapdragon 695, donc c'est vraiment un bon petit processeur pour un téléphone de ce prix-là que je vous rappelle est à partir de 300€. Vous aurez plusieurs versions, une version avec 6 et 8Go de RAM, avec 128 et 64Go de mémoire interne dans celui-ci. En plus de ça, vous avez une bonne grosse batterie de 5000 mAh qui va vous permettre de tenir facilement la journée. Alors pour les points positifs et les points négatifs de cet appareil, on est sur un téléphone avec un design soigné et maîtrisé, on est sur Xiaomi. L'écran OLED qui est bien sûr 120 Hz est quand même très bien équilibré sur ce téléphone et pour des téléphones à ce prix-là. En mode photo, c'est plutôt correct, surtout quand vous avez activé le mode 108 mégapixels qui est plutôt assez intéressant, qui vous permet d'avoir beaucoup plus de pixels dans votre photo et pouvoir cropper dans celle-ci plus facilement pour la redimensionner. Grâce à sa grosse batterie de 5000 mAh, on a une très belle autonomie et surtout que celle-ci, cette grosse batterie, se recharge vraiment très rapidement. Alors pour les points négatifs, ça doit être le même point pour tous les dynamismes. Xiaomi, en tout cas moi c'est moi, mon utilisation personnelle qui va penser ça, c'est MUI qui est quand même assez brouillant sur certains points, ça n'est pas très bien optimisé à certaines applications ou à certains boutons, en tout cas pour le français. Malgré un bon appareil photo avec le 108 mégapixels, la polyvalence de celui-ci quand même reste assez négative selon ce qu'on va faire. En gros, si on va prendre des photos de loin, des grands angles, etc. ça va être un petit peu galéré des fois. Pour ce deuxième téléphone Xiaomi, je vais te proposer le Redmi Note 11. Cette fois-ci, un téléphone à 200€. Dans ce sujet, tu vas retrouver un écran de 6,43 pouces avec une définition de 2400 pixels par 1080, avec un Snapdragon 680, avec deux déclinaisons, une déclinaison de 4Go et 6Go de RAM. En plus de ça, on a 128Go de stockage interne et 64Go de stockage interne. Au niveau de la photo, on est sur de 50 mégapixels pour le principal, le deuxième 8 mégapixels, le troisième 2 mégapixels, le troisième capteur, on est sur du 2 mégapixels. Alors pour les points positifs, c'est comme pour le téléphone précédent, le design est vraiment maîtrisé, c'est correct, on n'a pas une trop grosse pustule à l'arrière du téléphone. On a un écran OLED 90Hz qui est vraiment au top, franchement, il est vraiment nickel. On a un ultra grand angle qui est vraiment correct, beaucoup mieux optimisé que sur son grand frère que j'ai cité juste avant. En plus de ça, au niveau des performances, on a une très belle autonomie, pour jouer au jeu, ça va vraiment être honorable et vraiment passable. Pour les points négatifs, mais qui peut être un point positif, on a une prise de jack dedans, mais celle-ci est vraiment très mal placée dans le téléphone, dans le design, dans le carénage de celui-ci. Et vu qu'on est sur un téléphone à 200€, certaines applications vont prendre du temps à s'allumer et ça c'est normal, on n'a pas un téléphone à la point de technologie comme le prochain que je vais vous présenter. Pour ce troisième téléphone que je vais te présenter dans la gamme Xiaomi pour cette fin d'année 2022, on a le Xiaomi 12 Pro. Un téléphone vraiment haut de gamme avec des capteurs photo de 50 mégapixels, avec 3 capteurs, 6,73 pouces d'écran, une définition de celui-ci de 3200 par 1440. Donc en gros, on a du quad HD dans celui-ci. On a un processeur 5.8 Gen 1 qui est vraiment très performant cette année. On a des versions avec 8 et 12 Go de RAM et une batterie de 4600 mAh. Alors pour les points positifs de cet appareil, vu que le processeur est très puissant, on n'aura vraiment aucun problème à faire tourner tous les jeux sur celui-ci. En plus de ça, vu qu'on a un très bel écran de cette Xiaomi, on aura une immersion qui sera assez impressionnante dans tout ce qu'on va faire sur celui-ci. Celui-ci est chargé en près de 30 minutes, donc c'est assez intéressant. Ça, on a un design sobre et léger. Le capteur principal est vraiment ludique et vraiment très agréable. On a un téléobjectif x2 qui est quand même assez bluffant et qui marche vraiment très bien. Je vous invite à aller l'essayer en magasin si vous voulez aller le voir. Alors comme tous les téléphones possédant un Snapdragon 8 Gen 1 en jeu, ou quand on sollicite beaucoup ce téléphone, ce téléphone va chauffer un petit peu. Et ça, c'est normal. C'est dans tous les téléphones ayant ce processeur-là. Vu que celui-ci a tendance à chauffer quelques fois, l'autonomie peut être négligée de temps en temps. Vous allez perdre beaucoup plus de batterie qu'une journée. Alors mets-moi en commentaire si tu as des téléphones à conseiller pour les prochains utilisateurs qui veulent aller chez la marque Xiaomi. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada